Après plusieurs réflexions menées par les directeurs généraux et des espèces rélevants des différents secteurs des transports sur la mise en œuvre du plan du gouvernement sur la résilience de la crise alimentaire 2022-2023, mobilisation des ressources, il était nécessaire de présenter les recommandations de ces ateliers au ministre des tutelles. Un rapport lu par les coordonnateurs des travaux. Une mesure à prendre pour la réduction de 50% des tarifs. Le Conseil congolais des chargeurs en sus de la réduction à hauteur de 25% de la commission de participation se propose de réduire à hauteur de 10% supplémentaire de cette commission en raison des charges de fonctionnement de leurs entités respectives. Prenant acte du rapport général des travaux, le ministre des transports a félicité les participants sur la qualité du document. Il s'agit d'être concret sur un plan d'action concret que vous avez pu donc évaluer à court terme, moyen terme et long terme. Nous allons donc nous appuyer sur vos recommandations, le gouvernement, de façon à ce que dans les plus brefs délais nous puissions booster donc ce secteur et pallier les problèmes que vous avez pu relever concernant le plan de résilience. Il essaie de retenir que les conclusions de ces travaux vont servir de levier pour le gouvernement pour mettre en musique ses stratégies.